Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez grave aimé l'année dernière donc je me suis dit que j'allais la refaire cette année C'est un inventaire make-up Alors je vais faire un disclaimer que je crois que j'avais pas fait l'année dernière parce que même si j'ai pas eu de remarques je sais que c'est un sujet qui est quand même assez sensible on va dire dans la communauté make-up Il faut savoir que je vais pas m'excuser d'avoir tout ce que j'ai ça me concerne à moi et ça concerne pas du tout les personnes autour donc pas de commentaire sur ça je serais vraiment intransigeante il y aura pas de oui t'as trop, oui c'est du gâchier etc j'ai pas envie de l'entendre parce que de toute façon comme je vous dis ça ne vous regarde pas ici je suis là pour faire mon inventaire et pour partager ça avec les gens qui sont intéressés si jamais vous n'êtes pas intéressé par ça je vous invite tout simplement à ne pas regarder cette vidéo il y en a plein d'autres sur ma chaîne youtube et si vous n'avez pas envie d'en voir de moi sachez qu'il y en a plein sur youtube c'est quand même une grosse plateforme je suis pas toute seule donc du coup je vous invite à ne pas la regarder si jamais vous êtes un peu trigger par rapport au fait de voir des grandes collections de make-up ou même de skin care aujourd'hui comme je vous dis c'est la deuxième fois que je vais faire mon inventaire donc j'ai fait la catégorie make-up comme j'ai pu faire l'année dernière et j'ai rajouté la catégorie skin care parce que durant cette année j'ai testé beaucoup de skin care j'ai eu la chance à plusieurs reprises de pouvoir avoir des partenariats avec des marques notamment Sylvana YesStyle ça a été des marques avec lesquelles j'ai pas mal travaillé durant l'année ce qui fait que j'ai reçu pas mal de produits skin care notamment donc je me suis dit que ça serait intéressant aussi de parler skin care donc vous aurez ces deux inventaires là et au niveau du make-up j'ai également voulu faire un parallèle avec l'inventaire de l'année dernière pouvoir comparer un petit peu avec ce que j'avais l'année dernière en termes de produits de make-up et vous vous doutez bien que évidemment j'ai plus que l'année dernière je crois qu'il y a quelques catégories où j'ai pareil ou moins mais c'est vraiment pas non plus énorme et je vous ferai du coup mes objectifs au niveau de cet inventaire-ci dans la vidéo update objectif parce qu'il y aura une vidéo spécifiquement sur ça où on se fixera du coup je me fixerai plutôt de nouveaux objectifs pour cette année 2022 donc je vous laisse patienter jusqu'à la sortie de cette vidéo pour connaître les objectifs de l'année et les résultats de l'année 2021 qui sont pas terribles mais c'est déjà mieux que rien j'espère que ça vous plaira et du coup je laisse avec la suite donc on va commencer par le make-up et je vais tout simplement faire dans l'ordre où j'ai noté je crois que c'est dans l'ordre dont moi personnellement je me maquille alors au niveau des bases pour le visage la N1 j'en avais 5 dans ma collection je trouvais que c'était bien parce que c'était pas beaucoup et cette année j'en ai 10 donc j'en ai le double j'en ai quand même terminé quelques-unes de mémoire je sais plus trop je crois que j'en ai terminé 3 quelque chose comme ça comme je vous dis vous l'aurez de toute façon dans la vidéo objectif écoutez j'ai pas mal de petits formats ce qui fait quand même que ça va pas mal descendre je pense étant donné que cette année j'ai décidé de me maquiller tous les jours ou le plus possible en tout cas et plus du tout faire attention à est-ce que je vais mettre le masque ou pas parce que concrètement ça manque de maquiller entièrement donc du coup j'ai décidé cette année d'utiliser beaucoup plus mes produits pour le visage et je pense que c'est ça qui a fait aussi que j'ai pas terminé beaucoup de produits pour le teint c'est parce qu'en fait j'avais ce petit problème là au niveau du make-up mais cette année normalement normalement devrait avoir de meilleurs résultats au niveau des fonds de teint j'en avais 10 en sachant que maintenant j'en ai 12 alors fonds de teint j'ai inclus fonds de teint, bébé crème, c'est ces crèmes tout ce qui couvre le teint en règle générale outre anti-cerne évidemment j'en ai 2 de plus en soi en sachant que j'en ai terminé aussi pendant l'année c'est pas énorme en vrai je trouve que 12 ça va écoutez j'ai quand même pour espoir de pouvoir en terminer en terminé quelques-uns notamment pas mal de fonds de teint je crois 3 qui sont sur la fin et j'ai également des petits formats ce qui fait que ça sera je pense terminé relativement vite au niveau des anti-cerne j'en avais 6 donc c'était quand même assez bien je trouve que c'était pas non plus déraisonnable et j'en ai 5 maintenant j'en ai terminé également cette année aussi mais j'en ai acheté ce qui fait que forcément du coup on en a un de moins mais j'en ai terminé quand même pendant l'année pareil les anti-cerne j'en ai pas mal qui sont sur la fin donc ça normalement enfin je devrais en terminer cette année c'est sûr des poudres j'en avais 10 cette année j'en ai 9 j'en ai une de moins mais toujours pareil j'en ai racheté donc du coup voilà ça tourne vraiment beaucoup en sachant que les poudres en règle générale j'en termine quand même pas mal parce que même si je me maquille pas le teint tous les jours je poudrais mon teint tous les jours parce que j'utilisais une base en dessous plus la poudre pour fixer étant donné que j'ai quand même la peau grasse donc en règle générale j'en termine quand même pas mal donc je trouve que 9 ça va des bronzers j'en avais 8 maintenant j'en ai 10 c'est vrai que c'est pas un truc que j'achète énormément les bronzers de mémoire enfin je sais que du coup j'en ai 10 écoutez il y en a 2 de plus qui se sont glissés je sais pas je crois que c'est un Yves Rocher que j'ai acheté que j'ai acheté quand il était en promo en fait c'était un de cet été et le deuxième je sais même pas ce que c'est ah c'est le Butter Bronzer je crois quelque chose comme ça donc bah de toute façon je sais qu'il faut une éternité pour terminer les bronzers les blushs et tout donc écoutez il y en a 2 de plus c'est tout ce que je peux vous dire au niveau des blushs j'en avais 30 c'était un truc que j'avais beaucoup 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 en termes de cosmétiques c'était une des catégories où j'avais le plus hors palette parce que j'aime beaucoup les blushs vous savez que franchement c'est un truc que j'aime beaucoup je suis désolée il y a des travaux encore en bas c'est affreux mais je peux pas filmer plus tard donc on va faire semblant qu'on en tient rien du coup j'en avais 30 et aujourd'hui j'en ai 54 donc j'en ai beaucoup plus mais c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup acheté que j'aime beaucoup voilà donc forcément 54 c'est beaucoup mais comme je vous dis c'est quelque chose que j'aime et du coup je me prive pas spécialement quand je vois des blushs qui me plaisent je les prends en règle générale et j'en ai reçu aussi de la part de Silvana et Estile quelques-uns donc du coup c'est pour ça que ça a augmenté je pense au niveau des highlighters je crois que c'était le truc que j'avais le plus dans ma collection outre les palettes évidemment j'en avais 35 et j'en ai 47 pareil c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup donc en règle générale pareil je me prive pas spécialement quand j'aime bien des highlighters en sachant que les highlighters ça a tendance quand même à se ressembler mais tout change sur les reflets en fait c'est beaucoup ça les highlighters ça joue beaucoup sur les reflets donc j'ai envie de croire qu'il y en a beaucoup différents dans ma collection et que ça me permet du coup de changer quoi qu'il en soit je trouve que bon j'ai pas grand chose à dire sur les highlighters j'aime bien quoi spray fixateur j'en avais 6 l'année dernière j'en ai 5 cette année j'en ai terminé quelques-uns également et j'avais beaucoup de bake-up de chez AOA Studio qu'il faut absolument que je termine cette année là pour l'instant j'ai le maximum en utilisation j'en ouvre très rarement 2 en même temps je crois que ça n'est jamais arrivé ce qui fait que je les utilise vraiment un à un donc normalement je pense que je devrais terminer les 5 cette année on verra mais quoi qu'il en soit écoutez 5 c'est pas énorme non plus et il y a beaucoup de bake-up surtout niveau des produits à sourcil j'en avais 10 et j'en ai 13 ça va ça reste raisonnable je trouve il y a beaucoup de produits que j'avais acheté pour pouvoir tester des nouvelles textures notamment pommades et poudres je reste pas convaincue spécialement de textures pommades et poudres parce que je trouve que c'est des produits qui sont très difficiles à utiliser j'avais aussi acheté je crois que c'était chez Lidl il y avait 4 produits différents qui étaient sortis et j'avais acheté les 4 donc forcément et il y a quelques trucs que j'aime pas mais que j'ai quand même envie de terminer 13 c'est bien en base pour les yeux j'en avais 8 je me retrouve avec 9 il y en a une qui s'est rajoutée je sais même pas laquelle c'est je crois que c'est la Péluise mais je suis pas sûre quoi qu'il en soit la base pour les yeux ça reste pareil c'est quelque chose qu'on est amené quand même quand on se maquille tous les jours à utiliser plutôt rapidement ce qui fait que j'ai confiance en le fait que que j'en aurais pas 9 l'année prochaine je pense pas en tout cas on passe aux palettes j'en avais 153 quand même l'année dernière c'était énorme et je me plaignais déjà de pas avoir beaucoup de place pour les stocker j'en ai 200 ça y est j'ai passé les 200 et encore je dois en avoir plus parce que entre temps depuis que j'ai fait l'inventaire en sachant que je l'ai fait la première semaine du mois de janvier je crois j'ai des nouvelles palettes mais outre ça écoutez les palettes c'est vraiment quelque chose que je collectionne limite c'est même sûr que c'est une collection de toute façon tout mon make-up c'est une collection mais les palettes c'est vraiment un truc que j'achète beaucoup que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup donc pareil encore une fois je vais pas m'excuser d'avoir une passion donc forcément j'en ai 200 ça fait beaucoup mais j'ai déjà fait des tris et j'ai pas envie de me séparer pour me séparer j'ai pas envie de me faire mal au coeur en me séparant de quelque chose que j'aime donc j'en ai 200 les fards à paupières mon nez j'en avais 57 et cette année j'en ai 57 voilà j'en ai pas terminé il y en a beaucoup qui sont en panne mais genre en vraie panne vraie 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 panne je pense qu'on en terminera cette année je pense notamment au cookie cutter de NYX que j'ai presque terminé et il y en a aussi un de chez Kiko et l'autre je sais plus j'en ai en tête un autre mais je sais pas je sais pas d'où il vient quoi qu'il en soit 57 c'est beaucoup mais après c'est pas un truc que j'utilise tous les jours disons que ceux que je suis amenée à utiliser le plus souvent en règle générale c'est des fards à paupières qui vont être à effet notamment les color pop je les aime vraiment beaucoup les super chocs qui sont incroyables le ripple c'est mon préféré il est trop trop beau et du coup c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent mais c'est vrai que maintenant avec la rotation make-up puisque je me suis lancée dans une rotation make-up j'essaie d'en mettre beaucoup comme ça au moins ça me permet de les utiliser donc c'est vrai que quand on a beaucoup de palettes les fards à paupières mono en règle générale on les utilise pas beaucoup il y a une technique qui est plus simple pour pouvoir les utiliser c'est en fait de tous les dépoter et les mettre en palette magnétique le problème c'est que je suis absolument incapable de faire ça comme je vous dis je collectionne le make-up donc du coup pour moi dépoter quelque chose c'est lui enlever clairement toute la valeur qu'il a et quand on collectionne la valeur c'est très important donc pour le coup j'ai 57 fards à paupières en fards à paupières liquides j'en avais 9 maintenant j'en ai 10 en sachant que j'en ai eu dans le calendrier de l'avant action donc c'est peut-être pour ça que j'en ai plus aussi j'ai pas mémoire d'en avoir terminé mais c'est vrai que les fards à paupières liquides c'est un truc que je trouve très 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 facile et très rapide à utiliser parce qu'en fait finalement vous avez quasiment pas besoin de venir travailler les fards à paupières liquides et je vous en avais parlé je crois en vidéo c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé découvrir pendant l'année j'en ai 10 j'en ai un de plus mais je veux dire c'est vraiment un truc qui m'a intéressée et je pense que le nombre il est amené à grandir quand même au niveau des eyeliners j'en avais 15 maintenant j'en ai 18 ça va en sachant que je les termine quand même j'ai quelques backups pour pas non plus que ce soit abusé on va dire pour les yeux j'en avais 24 maintenant j'en ai 33 c'est un truc pareil que j'utilise beaucoup au quotidien j'aime bien avoir différentes couleurs pour pouvoir varier en fonction des make-up que je fais tout simplement si je fais un make-up vert et que j'ai des crayons roses c'est intéressant donc c'est vrai que c'est un truc quand même où on a besoin de différentes couleurs je trouve pas que ce soit énorme non plus ou alors peut-être j'ai pas conscience mais je trouve pas que ce soit énorme des mascaras j'en avais 12 maintenant j'en ai 21 en sachant que évidemment dans tous les nombres que je vous dis il y en a beaucoup qui sont en backup qui sont pas ouverts et là j'ai du stock de mascara je pense j'ai compté aussi les mini size parce que j'ai pas mal de mini size que j'avais eu en kit ou ailleurs et du coup ouais 21 je pense que ça ira vite même si j'en termine on va dire un par mois ça ira vite je pense pas tous les terminer mais ça ira vite les jumbo pour les lèvres l'année dernière je les avais pas calculés parce qu'en fait j'avais vraiment fait une sorte de gros compactage de tous les produits pour les lèvres parce que j'en avais vraiment beaucoup j'ai compté que j'avais 19 jumbo donc je sais pas combien j'en avais l'année dernière les jumbo pour les lèvres c'est pas un truc que j'utilise énormément parce que en fait ça va dépendre du moment de mon humeur etc mais en règle générale je m'oriente beaucoup vers des lipsticks mat parce que ça ne bouge pas il n'y a pas de problème de traces sur les verres par exemple ou moi qui bois à longueur de journée à la gourde il n'y a pas de traces sur ma gourde les jumbo pour les lèvres ça porte son nom c'est les jumbo et les jumbo c'est des formats crème ce qui fait que ça laisse des traces du coup et c'est embêtant de devoir toujours surveiller est-ce que mon rouge à lèvres est en place etc donc les jumbo c'est pas ce que j'utilise le plus c'est pas ce que j'achète le plus donc en fait je pense réellement que j'avais déjà 19 l'année dernière jumbo pour les lèvres on y vient du coup tout ce qui est lipsticks liquide donc tout ce qui va être en tube pas du tout les raisins ou je sais pas comment ça s'appelle les rouges à lèvres en stick plutôt là c'est vraiment tout ce qui va être liquide j'en avais 99 et j'en ai 108 c'est beaucoup mais encore une fois c'est vraiment ce que je préfère en termes de confort sur les lèvres même si en règle générale les finis veloutés sont mieux que les finis mat là je compte vraiment tous les finis c'est vraiment juste il faut que ce soit en tube c'est vraiment quelque chose que j'aime porter donc du coup que je trouve plus simple même pour l'application c'est plus simple donc forcément ça explique le pourquoi du comment et au niveau des lipsticks en stick du coup des lipsticks tout court j'en avais 127 et j'en ai 129 ça reste un très 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 grand nombre évidemment mais pareil c'est quelque chose que j'aime beaucoup de toute façon en make-up j'aime tout j'aime tout beaucoup mais je pense que si je devais faire un top 3 en enlevant les palettes évidemment ça serait blush highlighter et les rouges à lèvres parce que je trouve que c'est un truc il faut assortir son rouge à lèvres à son make-up ou à la manière d'un spring je trouve que c'est tellement bien donc du coup forcément j'en ai beaucoup au niveau des gloss j'en avais 41 et j'en ai 67 maintenant j'ai acheté beaucoup de gloss color pop notamment parce que il y avait beaucoup de collaborations qui m'intéressaient que je trouvais très très cool Sailor Moon Hello Kitty Bambi Bambi mais j'ai bien aimé en acheter et en découvrir donc 67 c'est pas mal et pour terminer avec le make-up les crayons pour les lèvres j'en avais 21 et je me retrouve avec 20 il y en a qui passent à la trappe je ne sais pas où parce que je n'en ai pas terminé mais écoutez encore une fois ça reste comme les crayons pour les yeux il y en faut pour assortir avec les rouges à lèvres donc il y en a beaucoup mais disons que c'est des couleurs très différentes on va essayer de se rassurer comme ça on passe à la catégorie skin care alors la catégorie skin care c'est différent puisque évidemment si vous avez vu mon inventaire l'année dernière je n'ai pas fait de catégorie skin care c'est la première année où je le fais mais je me suis dit que c'était bien parce que du coup je partais sur une base pour l'année prochaine pour voir un petit peu je ne vais pas vous mentir mon skin care il a augmenté à mort genre franchement à mort pour vous dire avant j'utilisais uniquement ce tiroir pour ranger mon back-up skin care parce que je n'ouvre pas 30 démaquillés en même temps je n'ouvre pas 50 nettoyés en même temps etc je trouve que le maximum c'est 2 et ça me faisait déjà chier d'en avoir ouvert 2 j'essaie vraiment de consommer au moment précis le problème c'est qu'évidemment quand vous êtes sur une campagne par exemple où vous devez faire une revue d'un produit ou d'une routine complète forcément oui vous avez plusieurs nettoyants ouverts mais j'essaye du coup quand la campagne est close que j'ai posté tout ce que j'avais à poster fait tout ce que j'avais à faire de me focus sur un seul produit pour pouvoir le terminer donc j'ai quand même beaucoup de produits mais il y a beaucoup de back-up franchement il y en a vraiment beaucoup au niveau des démaquillants j'en ai 6 en sachant que j'ai compté démaquillant pour les yeux démaquillant pour le visage donc si ça va en démaquillant pour les yeux je sais que c'est pas un truc que j'ai énormément d'avance je crois que j'en ai 2 ou 3 et en termes de démaquillant pour le visage j'ai beaucoup de baumes que j'adore enfin j'adore les baumes c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup donc 6 ça va franchement je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait pire parce que j'avais l'impression d'en avoir beaucoup d'en avoir vraiment énormément mais en fait pas tant que ça au niveau des nettoyants j'en ai 7 pareil j'ai quand même pas mal de nettoyants que j'ai acheté de moi-même parce que il y en avait quelques-uns que j'avais trop envie de tester et j'avais surtout envie de vous faire un retour sur Instagram donc 7 ça reste beaucoup parce que ça reste des nettoyants même si on s'en sert 2 fois par jour ça me dure en moyenne 1, 2 voire même 3 mois selon ma régularité parce que des fois je vous avoue que le nettoyage c'est pas ça je passe directement un coup de laingette parce que j'ai la flemme mais en règle générale c'est un truc qui me dure on va dire 2 mois donc là normalement j'ai pas besoin d'en acheter je dis normalement parce que évidemment y'a pas tellement de normalité au niveau des gommages j'ai compté gommage exfoliant parce que pour moi c'est un peu la même chose même si je crois que la différence elle se joue en fait sur la taille du grain concrètement j'ai compté toutes en même temps j'en ai 12 il me semble même que j'ai compté les peelings chimiques je crois il me semble dans le compte 12 c'est beaucoup par contre on imagine que je ne vais pas en terminer un par mois c'est pas vraiment possible donc théoriquement je suis pas censée en racheter de l'année maintenant c'est toujours de la théorie je promets rien mais c'est vrai que les gommages c'est un truc que j'utilise une fois ou deux fois par semaine ça va dépendre et y'a un système de gommage que j'aime beaucoup dont je vous avais déjà parlé c'était les lingettes exfoliantes parce que c'est rapide parce que c'est pratique qu'on a pas besoin d'avoir forcément de l'eau à disposition et du coup j'ai laissé pas mal tomber les gommages en tube donc du coup c'est quelque chose que j'ai pas spécialement vraiment beaucoup beaucoup vidé au niveau des brumes j'en ai 7 alors j'ai des brumes Mario Badescu vous savez que je les adore et outre ça j'ai reçu comme je vous ai dit dans les calendriers ou même en partenariat des brumes également qui fait que du coup je me retrouve avec cette brume après c'est un truc que j'utilise quand même assez souvent c'est intégré dans ma routine en fait ça fait vraiment partie de ma routine et quand je fais ma routine complète y'a forcément les brumes qui sont incluses dedans si on part du principe que j'en termine une tous les mois et demi on va dire même si c'est quand même pas mal grand normalement je devrais en terminer beaucoup mais je peux rien promettre en fait réellement d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais normalement j'ai sorti ma vidéo empties donc tous les produits j'ai terminé en un an rangé par catégorie si vous voulez la voir je vous la mets juste ici c'est une vidéo qui est quand même relativement intéressante parce que là je vous fais l'inventaire un petit peu mais c'est intéressant quand même de savoir quelle est ma consommation à moi personnellement de produits et ça peut un petit peu peut-être vous aider à comprendre des catégories où j'ai beaucoup de produits que finalement ça va pas non plus stagner énormément dans mes tiroirs du coup je me permets quand même de le mentionner au cas où il y aurait des gens qui seraient un peu dubitatifs sur ma consommation sachez que cette vidéo là elle peut vous montrer un petit peu de quelle façon je consomme et quelle quantité de produits j'ai besoin par année ensuite au niveau de tonner alors j'ai rangé les tonner avec les eaux micellaires parce que j'allais pas faire 150 milliards de catégories j'en ai 12 ça va ça va parce que ça reste quand même un produit qu'on utilise au quotidien dans une routine c'est pas comme si c'était une crème solaire ou quelque chose qu'on utilise pas spécialement plusieurs fois par jour je trouve que 12 c'est relativement correct en sachant qu'il y a quand même aussi des mini formats puisque là j'ai pas fait grand format petit format etc j'ai tout mis ensemble moi 12 personnellement ça me semble bien des sheet masks j'en ai 69 en sachant que j'en ai acheté et j'en ai fait depuis que vous verrez du coup dans les produits terminés de janvier c'est beaucoup mais en même temps je me réduis plus à seulement un masque par semaine mais plus aux besoins de ma peau et à mon envie du moment comme je vous dis souvent théoriquement si demain j'ai envie de faire un masque bon demain on est mercredi théoriquement si mercredi j'ai envie de faire un masque et que je vais en faire un vendredi et puis un samedi et un dimanche je me prive plus de le faire parce que j'estime que ouais c'est bien de les faire quand notre peau en a besoin plus que quand on en a envie des sérums j'en ai 10 pareil j'en ai reçu beaucoup à vous présenter en vidéo parce que c'est vrai que le sérum c'est un truc qui est vachement populaire en ce moment donc j'en ai reçu beaucoup donc c'est pour ça en termes de traitement donc tout ce qui va être traitement pour l'acné notamment il me reste plus que 5 produits c'est pas énorme j'ai un backup de Benton notamment et après le reste c'est que des trucs localisés donc lotion sèche etc donc écoutez ça je serais amenée à en racheter je pense crème contour des yeux j'en ai 4 malgré le fait que je n'en utilise pas suffisamment des crèmes tout court et là ça va être le plus gros problème j'en ai 17 c'est beaucoup alors j'ai compté tout ce qu'on peut appeler crème hydratante même si elles ne sont pas nécessairement toutes méga hydratantes j'ai par exemple une crème de chez Yves Rocher la Zéro Défaut je crois que c'est il me semble je ne sais plus trop comment elle s'appelle où c'est en fait une crème qui est censée être hydratante mais en même temps neutraliser les boutons donc je ne l'ai pas mis dans traitement mais plus dans crème hydratante puisque c'est une crème pour tout le visage c'est pas une action localisée donc là il va falloir que j'en termine beaucoup cette année parce que j'en ai vraiment beaucoup j'ai espoir quand même que ça aille très très vite parce que j'en utilise tous les jours et qu'il y en a beaucoup qui sont sur la faim des masques de nuit j'en ai trois c'est pas énorme non plus solaire j'en ai qu'une c'est celle de Stylvana et en ce moment j'utilise une crème hydratante avec indication solaire donc c'est pas une crème solaire mais du coup celle-ci c'est un backup des savons j'en ai cinq c'est des savons que je me sers en règle générale pour mes pinceaux mais écoutez j'ai mis savon savon parce que je peux être amenée à les utiliser pour le visage quand je l'ouvre je sais pourquoi je l'ouvre voilà soit si je l'ouvre pour les pinceaux c'est pour les pinceaux si je l'ouvre pour le visage évidemment j'utiliserai sur le visage des masques en tube j'en ai plus que cinq c'est quelque chose que j'utilise plus beaucoup parce que je préfère les sheet masks car plus pratique plus simple et plus facile à utiliser de l'aloe vera il m'en reste que un il faut absolument que j'en ramène parce que un c'est pas suffisant mais comme je vous dis c'est quelque chose que l'aloe vera j'ai intégré depuis de nombreux temps dans ma skin care routine d'ailleurs c'est pas longtemps que je le dis mais je vais essayer de planifier ça pour le mois de février parce que c'est vraiment un truc que je veux faire et que j'ai besoin de faire et je vous parlerai beaucoup plus de l'aloe vera même si je l'ai déjà beaucoup mentionné dans plusieurs vidéos skin care c'est génial des crèmes pour les mains j'en ai onze je crois que la dernière j'avais compté les crèmes pour les mains mais je sais plus combien j'en avais quoi qu'ils en sont maintenant je me retrouve avec onze crèmes pour les mains et baume à lèvres j'en ai soixante et onze ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup et je vais essayer d'en terminer le maximum possible durant l'année j'en ai pas terminé beaucoup l'année dernière d'ailleurs je suis très très déçue à ce niveau là du projet que j'avais fait avec mes objectifs de l'année des gommages pour les lèvres il m'en reste trois ça va on va dire et des patchs il m'en reste quatre c'est des patchs pour les nez c'est quatre boîtes c'est pas un truc que j'utilise énormément non plus hier j'ai voulu en tester un mais ils y recordent c'est c'était affreux j'ai détesté mais du coup il m'en reste pas beaucoup donc c'est cool je pense que je pourrais c'était l'inventaire du coup 2022 avec la partie make-up et la partie skin care à savoir que comme je vous ai dit bon niveau skin care je vais pas me fixer d'objectif concrètement niveau make-up il y en aura mais ça sera pas dans cette vidéo aussi ce sera dans une autre vidéo qui s'appellera sûrement objectif ou update objectif quelque chose comme ça mais quoi qu'il en soit ça va pas être ici que je vais le faire je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui devra arriver en janvier normalement en globalité je suis quand même relativement contente parce que du coup moi je sais un petit peu ce que j'ai terminé dans l'année niveau make-up je suis contente parce que je suis pas restée sur du zéro et que surtout je me connais je sais quelle est ma consommation de produits et je sais que il y a très peu de périmées chez moi quelques-uns évidemment quand je passe un an sans faire mon tri forcément oui il y a quelques périmées mais pas autant que ce qu'il pourrait y avoir chez d'autres personnes qui ont une consommation qui est beaucoup plus limitée moi je trouve que je suis assez raisonnable en termes de consommation après ça reste évidemment mon avis de mois à mois donc c'est peut-être un peu biaisé mais quoi qu'il en soit je suis quand même relativement contente et soulagée de l'avoir fait parce que ça m'a pris genre vraiment 6 heures au départ j'ai vanné quand je disais et on se retrouve dans 6 heures quand j'ai commencé mon inventaire mais j'ai vraiment mis 6 heures à le faire et c'était vraiment très très long mais c'est fait faut le faire une fois par an donc du coup voilà évidemment j'espère que cette vidéo vous plaira autant que celle que j'ai sortie l'année dernière parce que moi j'avais vraiment aimé le faire je vous incite vraiment si vous avez le temps et l'énergie de vous faire des inventaires comme ça parce que du coup ça permet de mieux vous rendre compte de ce que vous avez de ce que vous aurez besoin par exemple moi les démaquillons je sais que forcément je vais en avoir besoin à un moment donné et du coup ouais ça vous permet vraiment de pouvoir savoir un petit peu comment ça se passe dans vos placards et tout et d'éviter au maximum de racheter des trucs que vous avez déjà quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prévu ça de vous abonnez-vous